6-9 la matinale, 1-10 vert. 1-10 vert. Hamid Boukassam, salam. Salam Hakim Bey. Ce 17 octobre marque la journée nationale de l'immigration qui intervient cette année dans un contexte très particulier avec près de 3000 morts à Raza. Le 17 octobre 1961, le sinistre Maurice Papon donnait l'ordre de jeter dans la scène des centaines d'Algériens qui avaient osé le défier en transgressant le couvre-feu qu'il avait instauré aux Algériens 12 jours plus tôt. Maurice Papon illustre parfaitement l'image sous forme d'un miroir centain d'une certaine France. La France, la plus connue, celle de Papon, complice de la déportation de 1690 juifs de Bordeaux vers le camp d'internement de Drancy. Mais le même Maurice Papon décoré de la Légion d'honneur par le général de Gaulle himself. La France de Maurice Papon, tortionnaire à Constantine. La France de Papon, impliquée dans l'assassinat de Mehdi ibn Barqa et d'autres bizarreries hexagonales avant que toutes ces barbouseries franco-françaises ne l'envoient en prison. Et c'est encore cette France-là qui intervient au Proche-Orient pour soutenir le sionisme avec cette information digne de la fourberie et de la perversité de la diplomatie française. Fourberie et la perversité de la diplomatie française ? Oui, la fourberie et la perversité de la diplomatie française avec cette information. L'armée sioniste bombarde un village frontalier au sud de Liban avec du phosphore blanc. Au même moment, les affaires étrangères françaises demandent au Liban de rester à l'écart d'un engrenage. Cela dans le strict respect des principes et des valeurs françaises. Liberté pour l'armée sioniste de faire ce qu'on lui semble au Liban. Égalité des populations du sud de Liban au contact du phosphore blanc. Fraternité avec les sionistes au sein des colonies où il y a des soldats français déguisés en paysans. Autant vous dire que le binôme historique France-colonie est majoritaire dans la classe politique française qui va jusqu'à applaudir des décisions françaisement débiles ou débilement françaises. C'est selon le genre raciste qu'on par exemple cette femme qui s'est retrouvée en garde à vue pour avoir salué des ouvriers avec « Assalamualaikum ». Alors on explique « Assalamualaikum » signifie que la paix soit sur vous. Avec les millions de musulmans vivant sur le sol français, la circulaire aurait pu faire preuve de logique au lieu de tourner en rond. Il faut dire que depuis l'interdiction de survol de l'Algérie, la France fraternise avec des ronds-points et sa diplomatie tourne en rond avec ou sans abaya. Cela dit, je préfère citer un grand monsieur, feu le général Giap, lui, général autodidacte, vainqueur de Diem Bien Phu, de la guerre d'Indochine, mais aussi de la guerre du Vietnam, vainqueur des généraux issus de grandes académies militaires. Le général Giap, qui avait déclaré lors d'une visite à Alger, « Les impérialistes sont de mauvais élèves. » L'histoire se répète. Comme au Vietnam, comme en Algérie, comme à Gaza, avec mais surtout sans les achats arabes, la résistance palestinienne vaincra. Sur Alger chaîne 3, nous sommes avec Palestine, Thalima ou Mazlouma.